Seigneur, toi qui as éclairé le vieux roman par les étoiles, tu as dénuit la terre par tes temps. 24e dimanche de l'année B, on entend comme première lecture un texte d'Isaïe, chapitre 50, versets 5 à 9. Je vous conseille quand même de lire à partir au moins du verset 4. Et puis dans Saint-Marc, chapitre 8, versets 27 à 35. Je commence en disant quelques mots de rappelant, pour rappeler l'importance capitale du prophète Isaïe dans la Bible, dans notre vie de foi, dans notre connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Isaïe étant le prophète le plus cité dans le Nouveau Testament et toujours pour dire que Jésus accomplit ce qui était écrit chez le prophète Isaïe. Dans l'Esprit-Saint, Isaïe a écrit pour nous annoncer la venue du Seigneur. On verra que Saint-Pierre, il avait un poublié, c'est pour ça qu'il a rabroué Jésus. Donc, il ne faut pas oublier Isaïe. Première lecture, c'est un texte qui va nous annoncer les souffrances du Seigneur, dont lui-même va parler dans l'Évangile. Et voilà ce que dit, je cite Saint-Jérôme, qui s'apprête à commenter le prophète Isaïe. C'est ainsi que je commenterai Isaïe. Je l'enseignerai comme étant non seulement un prophète, mais un évangéliste et un apôtre. Le texte d'Isaïe embrasse tous les mystères du Seigneur. Il annonce l'Emmanuel, né de la Vierge Marie. Il prédit qu'il accomplira des œuvres et des signes éclatants. Mort et enseveli, ressuscitant du séjour des morts, il sera le sauveur de toutes les nations. C'est ce que dit Saint-Jérôme pour parler d'Isaïe. Je rappelle par exemple le chapitre 4 de Saint-Luc, au verset 21, où Jésus, après avoir lu le prophète Isaïe, le texte du jour, dans un shabbat, dans la synagogue de Nazareth, dit ceci, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Et c'est le cas pour tous les passages d'Isaïe que Jésus va accomplir tout au long de sa vie. Et voilà ce que dit Saint-Jérôme. Alors pour précisément le texte que nous entendons ce dimanche, « Tout ce passage doit être rapporté à la personne du Seigneur, à ses souffrances et à sa passion. » Il est dit dans ce texte, alors c'est un personnage mystérieux, mais il cesse d'être mystérieux quand on connaît le mystère de la vie du Seigneur, quand on connaît les paroles, les actions et la vie du Seigneur Jésus. Ce personnage qui est appelé le serviteur souffrant, dit ceci au début, « Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révolté. » « Le Seigneur m'a ouvert l'oreille et j'ai obéi. » Voilà le début du texte. Ouvrir l'oreille, ça veut dire demander l'obéissance. « Le Seigneur m'a demandé de lui obéir sans forcément tout comprendre au moment où le Seigneur le demande. » Et ensuite, la foi de ce serviteur souffrant, qui énumère tout ce qu'il va vivre de difficile, et il dit, « Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. » Et c'est pour ça qu'il tient le coup. Donc, j'y reviendrai un petit peu sur ce texte d'Isaïe. Mais maintenant, je passe au texte de Saint-Marc, l'Évangile, chapitre 8, verset 27 à 35. Alors, Jésus descend, dit le grec, bon, on nous dit « il va », mais là, il descend, il passe son temps à descendre vers nous. Jésus descend, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe, qui ne sont pas si bas que ça, ces villages, parce qu'ils sont au pied de l'Ermont, et c'est là que le Jourdain prend sa source. Jésus les amène à la source pour leur poser une question source. Et la question source, c'est « quelle est votre profession de foi personnelle ? » Pour vous, qui suis-je ? Ça, tout le monde devrait se le redemander tous les dimanches quand on va à la messe. Pour moi, qui est le Seigneur ? Qu'est-ce que je viens adorer, recevoir, manger, louer, etc. ? Donc, pour vous, très important, une foi personnelle, tout en étant en communion avec la foi de l'Église. Et Pierre répond, alors, cette magnifique réponse, « Tuez le Christ ». Elle donne cette magnifique réponse, « Tuez le Christ ». Dans saint Matthieu, il est précisé que Jésus ajoute, « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » Pierre reçoit le don de la foi. Ici, aux sources du Jourdain, au pied de l'Hermont, dans les villages de César et de Philippe, il a comme une mousse au matérieure, la foi qui lui fait dire que Jésus est le Christ, c'est-à-dire en hébreu, le Mashiach, le Messie, attendu depuis toujours pour le salut du peuple. Alors, Jésus dit, juste après, il est dit juste après que Jésus a commencé à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres, les scribes, qu'il soit tué et que trois jours après, il ressuscite. Si on connaît Isaïe, si on lit saint Jérôme, on voit que Pierre n'aurait pas dû être du tout étonné par cette annonce que faisait Jésus parce que le serviteur souffrant existait, était annoncé, on en avait parlé, et en particulier Isaïe. Mais Pierre souvent perd la mémoire. Quand on perd la mémoire de tout ce que le Seigneur a dit, de tout ce qu'il a annoncé, de tout ce qu'il a fait, il y a de fortes chances pour qu'on perde aussi la foi. En tout cas, on perd au moins l'espérance. Et ici, Pierre, juste après avoir fait un très bel acte de foi, il refuse la parole de Jésus. On dit que Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Et Jésus répond en disant, « Passe derrière moi, Satan, ou adversaire, quoi, mais c'est pareil, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Parce que la première réaction de Pierre aurait dû être de se référer justement au prophète Isaïe, chapitre 53, verset 3 et suivant, « Méprisé, abandonné des hommes, homme des douleurs, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Nous l'avons méprisé, compté pour rien. » Bon, voilà, c'est exactement ce que Jésus est en train de dire ici. Mais je répète que Pierre a perdu la mémoire des Écritures. Et ça, ça peut amener très loin, très bas, on va dire. Alors, Jésus, après lui avoir dit, « Bienheureux es-tu, tu as reçu la foi de la part du Seigneur, tu as reçu une lumière venue d'en haut, Jésus lui dit, « Passe derrière moi, parce que là, tu es en train d'être devant moi. » Ça veut dire, il dit à Jésus ce que Jésus doit faire. Il s'imagine que Jésus doit obéir à ce que lui va dire. Alors, il a perdu le sens de l'obéissance, et en même temps, la foi aussi. Or, c'est écrit que Jésus doit descendre dans les profondeurs de nos souffrances pour nous tirer vers le haut. Bon, j'ai cité Isaïe tout à l'heure, mais vous avez ce grand verset du chapitre de l'Exode, chapitre 3, verset 8, où Dieu dit à Moïse, « Je suis descendu pour vous délivrer et vous faire monter. » Jésus ne fait qu'accomplir les Écritures. C'est d'autant plus étonnant que saint Pierre ne réagisse pas à ça. Alors, saint Augustin commente ainsi ce refus de Pierre, refus d'obéir au Seigneur et ce désir de passer devant au lieu de rester derrière et de suivre humblement le Seigneur. Saint Augustin, « Parce que le Seigneur parlait de sa passion future, Pierre voulut barrer son chemin. Il voulut lui donner un conseil comme pour le sauver, un malade conseillant son médecin. Et que dit-il au Seigneur ? « Loin de toi, Seigneur, cela ne sera pas. » Il voulait marcher devant et que le Seigneur le suive. Mais que dit le Seigneur ? « Passe derrière moi, adversaire. » « En marchant devant, tu mets un adversaire. En me suivant, tu seras un disciple. » Et nous savons que Pierre a terminé sa vie magnifiquement comme disciple en suivant le Seigneur jusque sur la croix. Mais si vous marchez devant, vous êtes un adversaire. Et si vous marchez derrière le Seigneur, en le suivant humblement, vous devenez un disciple. C'est ce que Pierre deviendra, mais ce n'est pas encore le cas ici. Alors, ensuite, Jésus dit ceci. « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, » donc c'est la logique de ce qu'il vient de dire à Saint-Pierre, « marchez derrière moi, suivez-moi, imitez-moi. » Donc, « si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il me suive. » Bon, alors c'est clair et net. Pourquoi il faut toujours suivre le Seigneur ? On a un très bel éclairage avec ce qui est dit dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 18. Colossiens 1, 18, où il est écrit que Jésus est la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts. Une naissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada